Bonjour Pauline, aujourd'hui on va voir ensemble comment camoufler les imperfections, les cernes, préparées avant le fond de teint en fait. Donc d'abord on va commencer par une crème adaptée au type de peau, anti-rougeur, pour voir atténuer. C'est très important pour pouvoir préparer la peau au maquillage. Là il y aura une meilleure adhésion du fond de teint. Donc là la crème très importante, tous les matins, tous les soirs, donc bien hydratée, partout, le contour des yeux aussi très important. On va également mettre une crème anti-cerne, ça prépare le maquillage, on va donner un petit peu d'éclat, car ensuite ça va illuminer le maquillage. On va commencer avec un correcteur, donc là je prends la couleur la plus claire, donc c'est important qu'elle soit très très claire. Et là le but c'est d'éclaircir le contour des yeux pour donner du relief justement. Donc sur toutes les zones d'ombre on va éclaircir. Et là c'est important de tapoter pour bien imprégner la matière et ne pas la déplacer. Là le but c'est de donner du rebondi à ce qui est creusé. Donc il faut faire attention de ne pas descendre trop bas et aller bien en dessous de l'œil au niveau du ras de cils. On peut également éclaircir toutes les zones d'ombre. Donc ici à l'intérieur, au niveau des ailes du nez, on va également éclaircir un petit peu la cicatrice. Toujours très ciblée, on tapote. Dans un premier temps ça se voit, mais une fois le fond de teint appliqué, on va voir vraiment l'intérêt des correcteurs, de l'anti-cerne. Là toujours dans les correcteurs, on va essayer d'atténuer un petit peu les rougeurs pour pouvoir avoir un teint le plus uniforme possible. Donc là le but dans l'application du teint, que ce soit les correcteurs comme le fond de teint, c'est de rendre le visage le plus ovale possible. Donc tout ce qui est un petit peu trop bombé, on va essayer de le creuser avec des teintes un peu plus foncées. Et tout ce qui est trop creusé, on va le rebomber avec des teintes plus claires. Donc là le visage est complètement préparé pour pouvoir mettre le fond de teint. Sous-titrage Société Radio-Canada